Bonjour tout le monde, c'est Nathanaël du domaine de la pierre d'angle. Aujourd'hui, j'ai un nouveau sujet pour vous. Qu'est-ce qu'on fait quand un coq refuse les nouvelles poules qu'on essaie d'introduire dans l'enclos? Parce qu'il tient à son ancienne famille, finalement. Alors, avant toute chose, de nouvelles vidéos s'en viennent également sur de magnifiques sujets. Donc, abonnez-vous à la chaîne, c'est en bas à droite de l'écran. Maintenant, si vous aimez, vous mettez un petit pouce et c'est parti. Salut tout le monde et bienvenue à bord pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous montrer quelque chose. J'ai refait aujourd'hui de nouveau les hiérarchies dans les enclos parce qu'il y a des poules qui sont parties, des coques qui sont parties également. Et puis, ce qui est fascinant, c'est que j'ai transféré des poules. J'ai combiné deux enclos, mais le coq était déjà avec un certain nombre de poules d'ailleurs. Donc, j'ai transporté le coq, trois poules, dans un enclos où il y avait déjà deux poules. Jusque-là, ça allait bien, mais le coq, il n'en a que pour ces trois poulettes avec lesquelles il était. Il ne veut pas des deux qui étaient là et je lui en ai mis deux autres et il ne veut pas vraiment non plus. C'est un petit peu particulier. Alors, je vous montre ça à l'instant. Alors, les grilles, ce que vous voyez au fond, sont des Americanas croisés, évidemment, un Plymouth Rock barré. Les noires que vous voyez, vous en voyez une, deux, sont aussi deux autres que j'ai introduites. Andes que la blanche que vous voyez là, et si j'essaie de me transporter ici, les deux qui sont là, qui se sont, font partie de la famille du coq à l'origine. Donc, là, on va essayer de les, qu'ils aillent manger un petit peu, parce que j'aimerais ça vous montrer ce que le coq fait, en fait, de particulier. Elles sont magnifiques, hein? Regardez bien. Alors, là, on va les laisser se descendre un petit peu, puis on vient dans un instant. Donc, là, on va allerer, on va allerer. Vous voyez, regardez ça, il ne les veut pas du tout, regardez encore une fois, c'est encore une des nouvelles, alors que les deux que vous voyez à l'écran tout de suite, elles font déjà partie de la famille du coq à l'origine, regardez encore la nouvelle, alors maintenant ce qu'on va faire, vous voyez il ne la monte même pas, elle s'est présentée au coq, il ne la monte même pas, alors on va passer en mode solution, voilà je vous reviens, alors comme vous pouvez voir j'ai séparé monsieur coq, je l'ai mis tout seul, mais j'ai eu aussi la brillante idée, vous savez de l'autre côté j'avais une poule qui est, si elle vous l'a montré, elle est là-bas parce qu'elle va avoir des petits bébés, il y avait un coq ici avec quelques poules, donc les poules sont partis hier et puis j'ai dit bon ben ce que je vais faire pour l'enclos des poules que le coq n'aimait pas, j'ai enlevé le coq, mais j'ai mis l'autre à la place, je vous montre ça à l'instant et vous allez voir l'harmonie semble réunie comme dans un palais grec, voilà, alors je fais mon possible, parce que avec la caméra, ça c'est l'autre, c'est le frère de l'autre en fait, il n'y a pas du tout la même personnalité, regardez, et là il y a une intégration parce que lui finalement il aime tout le monde, alors l'harmonie est revenue, en fait l'idée c'est de trouver des sujets qui vont avec les autres, des personnalités qui vont avec les autres, et là j'ai une vidéo sur la hiérarchie déjà dans la liste des vidéos, vous pourrez aller consulter, mais c'est vraiment une histoire de personnalités mais d'émotions également, vous savez les animaux ont des émotions comme les êtres humains, on a tendance à l'oublier, c'est pas toujours facile, ils ont des préférés, c'est difficile de souvent dissocier ces émotions-là, c'est important de respecter l'intégrité de ces bêtes, de respecter aussi leurs limites, un peu comme on fait avec tout le monde, en fait moi dans la pandémie, mes poules m'ont beaucoup enseigné sur le comportement humain, alors je dis souvent, pour être cohérent avec moi-même, que lorsqu'on essaie de trouver des solutions, il faut penser comme une poule, c'est une chose, parce qu'en fait c'est pas forcément des solutions humaines, en même temps sur le plan philosophique, il y a aussi une forme, une base de logique qui s'applique à tout être sur cette planète finalement, qui est celle de comprendre que c'est pas nécessairement tout individu qui va bien avec tout individu, à la différence que nous, les êtres humains, on peut se parler fort parfois, bien chez les animaux, chez les poules, entre autres ici, parce que c'est le sujet du jour, se donner des coups de bec, c'est un langage finalement, alors souvent on n'aime pas qu'ils se donnent des coups de bec parce qu'ils se blessent, mais on oublie souvent que c'est une partie à la base de leur langage, tant que ce n'est pas excessif, j'accepte, mais dans la mesure où c'est pas excessif, parce que c'est sûr que lorsque mes poules sont pas capables d'atteindre la mangeoire, je parle ici des nouveaux sujets que je peux introduire, ils sont pas capables d'atteindre l'abreuvoir, je vais pas laisser ça durer des jours, on s'entend, il faut réfléchir un petit peu, parce que les autres ne veulent pas les laisser y aller finalement, à ce moment-là, il y a vraiment un problème intégral d'adaptation et d'affirmation et d'introduction au troupeau, et là, bien, il faut les retirer et voir si on pourrait pas les installer avec d'autres poules qui les accepteraient, par exemple. Alors, j'espère que vous comprenez bien, j'espère que vous appréciez en fait l'explication, parce qu'elle nous permet de faire une meilleure gestion de notre peau, avec un plus grand respect pour les animaux que l'on garde finalement. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé, n'oubliez pas un petit pouce bleu, et n'oubliez pas de vous abonner, parce que j'ai d'autres vidéos qui s'en viennent, qui sont très intéressantes sur des sujets que je vois circuler partout sur les réseaux sociaux. Alors, bonne fin de journée à vous, à plus.